Générique Bonjour, heureux de vous retrouver pour votre émission Au Bonheur de Nac. Merci pour votre fidélité et l'ensemble de vos messages que vous nous envoyez par Facebook. Alors aujourd'hui, deux artistes. Les parquets de danse n'ont plus aucun secret pour lui sur toute la France. Avec son orchestre, il parcourt les quatre coins de notre territoire. C'est bien sûr votre ami et notre ami Alexis Hervé. Il n'y a pas encore de bande dessinée consacrée à l'accordéon. Et pourtant, à Angoulême, il y a un jeune accordioniste avec du talent. Et bien c'est notre coup de projecteur aujourd'hui sur Pierre-François Duquerroy. Mais on va commencer avec celui qui fait danser la France entière, monsieur Alexis Hervé. Musique 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 On retrouve sur notre plateau, notre invité, Alexis Hervé. Bonjour Alexis. Bonjour Pascal. Quel est le titre que tu as interprété ? Tu n'as pas cité qui là ? Ok, alors accompagné avec ton pianiste qui s'appelle ? Patrick. Patrick. Alors on va essayer de mieux te connaître, on va essayer de parcourir donc ta carrière, ta jeune carrière, puisque tu vas avoir une trentaine d'années, dans 6 mois à peu près ? C'est ça. Je connais même la date d'anniversaire, parce qu'on a la même date d'anniversaire ensemble. Voilà, alors il paraît que très jeune, et au fait j'ai même la photo, il paraît que très jeune, tu es monté sur scène à l'âge de 3 ans pour jouer du... Tambourin. Du tambourin, oui. Du tambourin des maracas, oui. 3 ans, 3 ans, petit bonhomme. Le petit bonhomme, on va le voir sur la photo, le petit bonhomme. Voilà, la photo était un petit peu plus âgée, oui, mais c'était ça, c'était le début. 5 ans, l'accordéon, pourquoi l'accordéon ? C'est les parents qu'on forçait, c'est l'entourage ? Alors c'est d'abord grand-parent maternel, c'est l'instrument à la maison, puis après maman a encouragé aussi par la suite, voilà, parce que papa absent, donc voilà, c'est comme ça. Alors quels ont été les professeurs, ceux qui t'ont donné l'envie, et puis bien sûr l'apprentissage de l'accordéon ? Dès septembre 1992, c'était l'accordéoniste limousin Pierre-André, qui à l'époque était sur la chambre maritime. Et puis après, un peu plus tard, Mme Godin à Sainte, pour faire les concours de la CEA, la communauté européenne d'accordéon à l'époque. Alors les concours, ça t'a jamais bien passionné ? Non, moi j'aime écrire les chansons, j'aime les chanter, j'aime chanter la terre, notre terre, notre terroir, non, les concours, non, ça n'a jamais été mon... Alors s'il fallait qu'on définisse le style d'Alexis Hervé, on pourrait dire quoi ? Régional. Alors régional, qu'est-ce que tu mets sous le terme régional ? Le goût d'écrire, de chanter ce que j'aime, ce que je vois, ce que j'ai entendu, des sujets qui me touchent. Par exemple, je pense à des chansons que j'ai pu composer, comme Tous les animaux ont un cœur, Papa Soldat, Un char en téchet les ch'tis, des choses comme ça. Ce sont des chansons que, voilà, j'aime dire des choses dans mes chansons. Alors, je te connais déjà depuis un certain nombre d'années, et je me rappelle que lorsque tu étais en classe de Terminal, Terminal d'ITR, si mes chansons sont bons, tu commençais déjà à composer. Oui, c'est un petit peu avant, durant mes années lycée, mes premières chansons, Chante nos 20 ans, c'est ma première chanson que j'avais composée avec l'aide de Pierre-André, justement, qui a toujours un petit peu suivi mon parcours pour me mettre un pied à l'étrier. Bon, et bien on retrouve un nouveau titre que tu vas nous interpréter ici, sur cette scène du cabaret Le Patisse au Mans. ... 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 – Alors maintenant, mon cher Alexis, nous allons recevoir ton invité, car en préparant cette émission, je t'ai demandé si tu ne voulais pas faire un coup de projecteur, donner un coup de projecteur sur un jeu d'accordioniste que tu connaissais. – Alors, sur ta longue liste, tu as choisi qui ? – Sur ma longue liste, je l'ai tout de suite pensé à Pierre-François Duquerroy, parce que c'est un garçon talentueux et très humain, et en plus, il a monté son orchestre, et donc je pense que ça mérite franchement un coup de chapeau et puis un coup d'élan. – Alors ça fait déjà quelques années que vous vous connaissez tous les deux ? – Oui, surtout sur les galas d'accordion, on s'est croisés, et puis un petit peu de téléphone, des sms, des réseaux sociaux, etc. – Voilà, vraiment, ça sert à l'amitié pour ce talent. – Eh bien, on le découvre pour la première fois, et en plus, c'est sa première télé, donc notre ami Pierre-François Duquerroy. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – On retrouve Pierre-François, bienvenue. – Bonjour Pascal. – S'impat l'invitation d'Alexis. – Ah oui, très bien, très gentil. – Très gentil, en plus c'est ta première télé, un peu le stress, on va le reconnaître. – Un petit peu. – Un tout petit peu. – Bon, tu nous viens d'Angoulême. – Oui. – Et l'accordéon, c'est une longue histoire ? – Oui, c'est une longue histoire qui commence à petit à petit se faire. Oui, c'est le démarrage de l'instrument à partir de l'âge de 9 ans. – Et puis alors, j'ai regardé, tu as différents styles musicaux que tu aimes bien, parce que tu aimes bien bien sur le musède, mais le classique aussi. – Oui, j'aime bien un petit peu le classique, j'ai fait aussi un peu de jazz. – Ah bon ? – J'ai été en classe de jazz, oui, au conservatoire Angoulême, et puis aussi la variété, voilà. – Dans le jazz, qu'est-ce que tu aimes dans le jazz ? – Dans le jazz, plein de différents styles, j'aime bien sûr le musée de swing, ça c'est quelque chose qui… – Ah oui ? – Mais le jazz, c'est tellement large qu'il y a plein de choses à faire. – Toi, le jazz… – Plus classique, moi. – Tu serais plus classique, donc votre point commun, ça serait entre autres le classique à tous les deux. Alors, je sais qu'on vient d'en parler il y a quelques instants, Alexis, que tu composes, mais toi aussi tu composes, Pierre-François. C'est vraiment une volonté, un désir de composer ? – Alors, aujourd'hui, j'aime bien composer, j'en fais pas tout le temps, constamment, mais de temps en temps, ça me fait plaisir pour la danse, notamment pour la danse, j'aime bien composer les passos, les valses, les cha-cha, tous les styles. – D'accord, alors vous avez tous les deux un orchestre, ton orchestre, il est composé de combien d'éléments ? – Nous sommes cinq. – Cinq éléments sur scène, toi ? – Quatre. – Quatre, ok. Mais toi, t'as démarré très jeune, si je me souviens sur moi, je crois que t'avais 15-16 ans. – Oui, pour la première date de l'orchestre, pour moi, c'est 14 février 2004. – Ah ouais, t'étais encore… – Aux études. – Aux études, hein. Et je crois que ça t'a même coûté le bac, hein ? – Oui, c'est ça. – Ah, le bac, tu l'as eu en deux fois. – Exactement. – Moi, toi, je me rappelle le tout, je me rappelle le tout. – Quelle mémoire ? – Une mémoire d'éléphant. – Voilà, alors on va retrouver notre ami Pierre-François sur cette scène pour ton deuxième morceau. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501